C'est une crise sanitaire, donc le Covid, qui apparemment a frappé beaucoup les hommes en tant que maladie, et du coup on oublie que les femmes ont en réalité été les premières victimes de cette épidémie, au plan social par exemple, puisque beaucoup voient leurs emplois menacés. Elles ont dû évidemment rentrer à la maison pour s'occuper notamment des enfants, et par exemple de leur faire la classe pendant le premier confinement, et elles font partie de façon très majoritaire des populations qui ont été les plus impactées par la crise, dans la mesure où, par exemple, elles constituent à peu près 80% des effectifs des emplois qu'on dit essentiels, mais qui sont extrêmement mal payés, comme les aides-soignantes, donc les assistantes à domicile. Et l'ensemble de ces professions, qui étaient déjà fragiles, a été très largement exposées, a été en première ligne, que ce soit pour l'exposition à la maladie, au virus, ou pour une dégradation des conditions de travail. De plus, toute la période du confinement, on le sait, a été aussi une période où les violences conjugales ont été vraiment en forte augmentation, il y a eu une multiplication par trois des signalements, et il y a eu vraiment beaucoup de femmes victimes. Donc, de ce point de vue-là aussi, la situation des femmes s'est dégradée. On peut penser aussi, bien sûr, à l'accès à l'avortement, à l'accès aux soins de santé, donc pour les femmes, qui ont été extrêmement dégradées pendant la période. Le concept de l'éthique du care a souvent été un peu minorisé, ou parfois critiqué, pour diverses raisons. En réalité, pendant cette crise, on s'est rendu compte à quel point il est pertinent. D'abord, parce qu'évidemment, tout le monde s'est rendu compte qu'il ou elle était dépendant de soins qui étaient régulièrement en temps normal apportés à sa personne. Donc, nous sommes vraiment tous vulnérables, tous dépendants et fragiles, et donc nous avons besoin des autres, y compris pour gagner notre autonomie. Et l'autre pertinence très forte de l'éthique du care, c'est qu'on s'est aperçu que le care, ce n'était pas seulement le soin médical, même si c'est absolument central, mais qu'il y avait une forme de continuité des fonctions de care, depuis le care de soins de santé jusqu'à toutes les personnes qui prennent soin de notre vie au quotidien. Et ça va, bien sûr, jusqu'aux caissières, aux livreurs et à l'ensemble des personnes qui assurent le quotidien en temps normal, mais encore plus en temps de crise. Alors, il y a d'énormes inégalités de genre produites par cette crise, en effet, et on le voit vraiment déjà au plan des salaires. Donc, la chose qui est évidemment urgente, c'est de revaloriser très fortement et beaucoup plus que ce qui a déjà été annoncé, donc les salaires des professions qu'on dit essentielles, mais qu'on ne traite pas comme telles. Donc, bien sûr, les soignants, comme ça a été protégé, mais l'ensemble, en fait, des salaires très bas des femmes qui assurent, en fait, des services. Et je parle, bien sûr, des assistantes à domicile. Je parle aussi, donc, des caissières, des personnes qui travaillent, en fait, tous les jours avec des bas salaires. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel. Ensuite, bien sûr, on l'a vu dès lors que, lors du confinement, il y a eu des très fortes inégalités de prise en charge des tâches domestiques. Il est clair que toutes les mesures qui sont prises pour augmenter la durée du congé de paternité, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça a été proposé, mais il faudrait beaucoup plus. Il faudrait beaucoup plus, puisqu'il faut d'emblée, dès l'arrivée d'un enfant, qu'il y ait vraiment un partage des tâches pour penser au moyen terme et au long terme une meilleure égalité, en fait, du partage des tâches domestiques. Sous-titrage Société Radio-Canada